Comment traiter son olenfinger ? Nous utilisons nos doigts presque constamment et même un léger gonflement où la douleur peut causer beaucoup d'inconfort, au pire, font qu'il est difficile d'utiliser le doigt enflé du tout. Les doigts gonflent pour beaucoup de raisons, et beaucoup d'entre eux sont inoffensifs. En règle générale, il est le résultat d'une inflammation ou d'une accumulation de liquide. Cela peut être dû à une piqûre d'insectes, une blessure comme un doigt foulé ou coincé, une éruption cutanée, la rétention d'eau, une infection, l'exposition à des températures extrêmes, forte consommation de sel ou des changements hormonaux dans le corps. Il peut aussi être le résultat d'un problème de santé sous-jacent, comme la bursite, syndrome du canal carpien, la cellulite, ganglion kyste, infection fongique autour de l'ongle, l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde et l'arthrite septique, pour ne nommer que quelques-uns. Avec le gonflement, il peut y avoir d'autres symptômes, tels que des rougeurs, des échymoses, la fatigue, la douleur, des morceaux le long des doigts, des engourdissements ou des picotements. Sensation de compression du nerf, réduit l'amplitude des mouvements, la raideur et le gonflement des articulations. Des cas bénins de doigts gonflement guérir avec le temps. Pour réduire l'enflure et la douleur plus rapidement, vous pouvez essayer des remèdes maison. Cependant, si le gonflement est accompagné d'une douleur intense, une faible adhérence ou de la fièvre, consultez immédiatement votre médecin car elle peut être due à un traumatisme grave ou un problème grave sous-jacente. Voici les quelques façons de traiter les doigts gonflés. Les deux traitements de l'eau froide et chaude, populairement connus comme l'hydrothérapie, peuvent aider avec le doigt le gonflement. L'eau chaude aide à améliorer la circulation et l'eau froide joue un rôle clé dans la réduction de l'enflure et l'inflammation. Remplissez deux petits bols avec de l'eau froide et l'autre avec de l'eau chaude. Tout d'abord, faire tremper le doigt affecté dans l'eau chaude pendant 3 à 4 minutes. Ensuite, mettez le doigt dans l'eau froide pendant 1 minute. Continuez les étapes alternées 2 et 3 pendant 15 à 20 minutes. Répétez le traitement 3 ou 4 fois par jour jusqu'à ce que vous obtenez un soulagement. Élevez les doigts touchés. Une mauvaise circulation est l'une des principales raisons derrière l'enflure dans toute partie du corps, y compris les doigts. Pour réduire l'enflure due à une mauvaise circulation, élevez vos mains et doigts au-dessus de votre niveau de la poitrine. Cela contribuera à améliorer la circulation sanguine et de fournir le soulagement de malaise comme l'enflure, l'inflammation et la douleur. Gardez les doigts gonflés et élevés au-dessus de votre niveau de la poitrine. Vous pouvez vous asseoir sur un canapé, mettre quelques oreillers sur son repose-bras et reposer votre main sur elle. Pour garder les doigts élevés pendant le sommeil, mettre quelques oreillers sous vos mains. Gardez vos mains et les doigts élevés pendant 30 minutes quelques fois par jour. Huile de massage chaud Un massage doux de l'huile chaude peut aussi être très utile pour réduire l'enflure. Le massage détend les muscles en doloris, stimule les muscles et améliore la circulation sanguine vers la zone affectée. En prime, le massage favorise le drainage du fluide en excès, ce qui est une cause majeure de l'enflure. Chauffez un peu d'huile de moutarde ou de l'huile d'olive dans le micro-ondes. Tamponnez une partie de l'huile chaude sur le doigt affecté. Avec le pouce et l'index d'une main, massez doucement le doigt gonflé sur la main opposée, à partir de la pointe du doigt et se déplaçant vers votre cœur. Massez pendant 5 minutes à la fois. Pour ce faire, plusieurs fois par jour. Remarque, si le massage provoque plus de douleur, cessez de le faire et consultez un médecin. Exercez les doigts Si vos doigts sont gonflés en raison de la mauvaise circulation, la souche ou la rétention d'eau, essayez d'exercer les doigts pour réduire l'enflure. L'exercice provoque plus le flux sanguin vers la zone, ce qui stimule la pression pour réduire la rétention d'eau. L'exercice permettra également de réduire la contrainte dans les muscles autour de la zone touchée. Contractez vos doigts et l'un des meilleurs exercices pour essayer. Retirez tous les anneaux avant d'exercer vos doigts. Fermez vos doigts en un point et le maintenir pendant 1 minute. Ouvrir lentement le point et étirer vos doigts. Répétez le cycle plusieurs fois. Faites cet exercice plusieurs fois par jour. Vous pouvez également essayer serre-la-main avec une balle de tennis ou une boule de stress en caoutchouc. Compression Pour aider à arrêter l'enflure, comprimez les doigts à gonfler le plus tôt possible. Compresser le poignet et la main permet d'éviter l'accumulation de fluide à partir dans les doigts. Cela arrête l'enflure ainsi que la douleur dans les doigts. Pour appliquer la compression, vous pouvez utiliser une pellicule d'un sous-bandage élastique du marché. Enroulez le bandage en utilisant une pression autour de votre poignet et essayez de couvrir votre paume, aussi. Gardez le bandage pendant la journée jusqu'à ce que le gonflement réduit. Retirez le bandage avant d'aller vous coucher. Remarque, ne pas envelopper le bandage trop serré ou il peut couper la circulation à vos doigts. Vous pouvez également essayer des gants spéciaux de compression fin gerless qui sont facilement disponibles sur le marché. Safran des Indes Le curcuma contient l'ingrédient actif curcumine, qui offre des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Il aide à des conditions telles que l'arthrite, les entorses musculaires et autres blessures qui causent l'enflure dans les doigts. Le résultat positif du curcuma dans la gestion et la mobilité de la douleur. Mixe un bar oblique et deux cuillères à café de poudre de curcuma avec un peu d'huile d'olive pour faire une pâte. Appliquez sur le doigt affecté. Laissez sécher pendant un certain temps, puis rincez à l'eau tiède. Répétez deux fois par jour pour se débarrasser de la douleur et l'enflure. Vous pouvez choisir de prendre des suppléments de curcumine, mais seulement après avoir consulté votre médecin. Le sel d'Epsom Le sel d'Epsom est fabriqué à partir du sulfate de magnésium, un minéral naturel qui aide à réduire l'enflure et la douleur. L'inflammation provoque un épuisement du magnésium, alors quand la partie affectée du corps est trempée dans le sel d'Epsom, le corps absorbe le magnésium et combat l'inflammation. Mélangez un à deux cuillères à soupe de sel d'Epsom dans un grand bol d'eau chaude. Bien mélanger Trempez les doigts touchés en elle pendant 10 à 15 minutes. Ou, vous pouvez faire tremper une petite serviette en elle. Répétez une fois ou deux fois par jour pendant quelques jours. Vinaigre de cidre de pomme Le vinaigre de cidre fournit également un soulagement des inconforts de doigts gonflés. Sa forte teneur en potassium contribue à réduire la rétention d'eau, une cause fréquente de gonflement. En fait, l'un des symptômes graves de carence en potassium est indème. L'acide acétique dans le vinaigre de cidre aide à maintenir l'équilibre du pH droit dans le corps et contribue également à éviter des niveaux élevés d'acide urique dans le corps. Trempez une petite serviette dans un mélange de quantité égale d'eau chaude et brute, non filtrée du vinaigre de cidre de pomme. Essorez l'excès d'eau et enveloppez le doigt affecté avec cette serviette pendant 10 minutes. Répétez ce processus plusieurs fois par jour. En outre, ajoutez deux cuillères à soupe de sucre brut, non filtrée vinaigre de cidre de pomme à un verre d'eau. Ajoutez un peu de miel brut et de boire deux fois par jour. Black Bag Sachets de thé noir sont riches en antioxydants et beaucoup de tannins qui aident à réduire l'enflure et l'accumulation de fluides autour de la zone touchée. Les sachets de thé aident également rétrécir les vaisseaux sanguins et serrer la peau. Brassez une tasse de thé fort à l'aide d'un sac de thé noir. Retirez le sachet de thé de l'eau et refroidir au réfrigérateur pendant 15 minutes. Mettez le sachet de thé froid sur le doigt gonflé pendant 10 minutes. Répétez plusieurs fois par jour pour des résultats rapides. Réduire la consommation de sel. Eau sel où la consommation de sodium est un autre facteur contribuant derrière l'enflure dans les différentes parties du corps, y compris les doigts. Des quantités élevées de sodium rendent votre corps à retenir l'excès de liquide, ce qui provoque un gonflement dû à un dème. En limitant votre consommation de sel, vous réduisez les chances de retenir les fluides supplémentaires. Essayez de manger moins de 2300 mg de sodium, environ un cuillère à café de sel, par jour. Au lieu de manger dehors, cuisinez à la maison afin de mieux contrôler la quantité de sel que vous consommez. Pour ajouter de la saveur à la nourriture fade, utilisez des herbes et d'autres assaisonnements. Gardez à l'esprit que vous obtenez ajouter du sel à partir d'aliments comme le pain, le fromage cottage, les vinaigrettes et même les aliments en conserve. Limitez votre consommation d'aliments salés, tels que les collations pré-emballées et fast-food. Conseils supplémentaires. Maintenir une température modérée dans votre maison ou au bureau pour favoriser une meilleure circulation. Évitez d'exposer votre doigt gonflé à la température très froide, car elle peut conduire à plus de gonflement. Reste le doigt blessé autant que possible afin d'accélérer le processus de guérison. Évitez d'utiliser le doigt blessé pour transporter des objets lourds. Si nécessaire, portez une attelle pour immobiliser votre doigt. Ne pas faire du sport dans lequel vous pourriez avoir à utiliser votre doigt gonflé abondamment. Assurez-vous de consommer une quantité suffisante d'eau chaque jour pour prévenir la déshydratation, qui peut provoquer une rétention d'eau. Inclure des aliments anti-inflammatoires dans votre régime alimentaire, comme le gingembre, l'ail, la cannelle, le poivre de Cayenne, clous de girofle et les aliments riches en oméga-3 acides gras. Sous-titrage Société Radio-Canada